Salut tout le monde, donc comme vous pouvez le voir vous me retrouvez dans une nouvelle vidéo Donc là vous allez voir le thème comme dans le titre Donc ça commence bien sûr, bien évidemment, c'est normal Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait Si vous êtes nouveau à voir ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner On va mettre la petite cloche, donc là c'est plus pour vous Comme ça vous serez averti, vous aurez une petite notification Comme quoi j'aurai sorti une nouvelle vidéo Et puis après vous pouvez commenter Pour que vous ayez une vidéo de votre choix que vous désirez avoir Donc après c'est plus pour vous que pour moi Et puis après vous pouvez aussi aimer si vous le souhaitez Donc c'est pas obligé C'est comme vous voulez, c'est surtout le plus important pour vous de vous abonner Et après du coup de commenter pour avoir une vidéo que vous voulez Donc maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo Donc oui, je vais vous raconter quelques petits trucs sur mon chaton Donc pour commencer, il a entre 7 et 8 ans en 2018 Donc l'année actuelle où on est Donc pour poursuivre pour ce qui est de la race de Garfield Donc j'en ai trouvé deux La première c'est le gingembre et la deuxième c'est le chat de gouttière Donc quand on tape ces deux races sur Google Images On voit bien que les chats sont quand même oranges Sachant que le mien il est principalement orange avec un peu de blanc Donc c'est pour ceci que je vais vous montrer juste après Et ensuite on parlera de la nourriture qu'il aime Ainsi son attitude Et donc après vous verrez bien la suite de la vidéo Donc restez ici Je vais poursuivre Donc nous on a l'habitude que Garfield il sort la journée Bon de temps en temps il rentre quand même pour manger Et après il ressort dehors Bon sauf quand il est un peu tard le soir pour qu'il ressorte Après sinon on va le retrouver à je ne sais pas quelle heure Donc du coup on l'enferme Et sinon la nuit il dort avec nous Donc justement pour poursuivre Quand il dort avec nous Donc la semaine il dort avec moi Et franchement des fois il a un peu des positions un peu bizarres Et oui bien sûr parce qu'il dort dans mon lit avec moi Alors bien sûr il a l'habitude de se coucher vers ma tête Ou alors carrément sur moi C'est vraiment principal Après ça lui aurait aussi de se coucher à mes pieds Mais bon ceci dort ailleurs C'est vraiment un peu exceptionnel on va dire Enfin en dehors de ces trois parties que je viens de vous citer Alors si on doit le faire Enfin si on doit le pousser Parce qu'il nous gêne Mais c'est pas trop possible Parce que monsieur après Il se remet comme il était Juste avant qu'on le pousse C'est une vraie canaille ce chat Et puis alors pour Le faire comprendre Non mais c'est quelque chose Obliger de le prendre Pour le réveiller Pour le mettre ailleurs Comme ça au moins il comprend Qu'il faut qu'il reste où on l'a mis Mais je vous dis c'est une vraie canaille ce chat C'est pas possible C'est une vraie 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 canaille Il ne veut jamais se pousser Jamais s'enlever Mais c'est pas possible Il est vraiment trop chien Bien sûr quand il est avec moi Il ne dort pas dans les armoires Parce qu'il ne peut pas y rentrer Alors que quand il dort avec les parents Ah non mais là Il profite pour aller dormir dans les armoires Sauf que c'est que le problème Il met des poils de partout Alors ça c'est chiant Mais alors en plus Quand il fait la même chose avec moi Il le fait aussi à eux Donc ça c'est encore pire C'est limite Il lui faut carrément en arrière Rien que pour lui tout seul C'est limite ça quoi C'est pas possible ce choix Je vous le dis Et puis quand il dort tout seul Non mais alors là Non parlons pas Il nous prend de ses positions Un peu bizarres Par exemple Il est coché sur le dos Il a les 4 pattes en l'air Et puis vas-y que je dors comme ça Ah non mais Des fois c'est pas possible Ou alors il dort Comme en boule Après ça fait comme une crevette Sauf que la crevette Elle est beaucoup plus petite Mais il a pris la même position Enfin C'est pas possible Et puis pour ce qui est de la nourriture Alors là C'est un vrai goulu C'est un vrai goulu Mais je vous le dis pas Mais ça fera entre Prendre des positions bizarres Parce que des fois Hein J'arrive à lui en prendre en photo Mais alors des fois Quand on le touche Ou même quand il nous entend Allez vas-y que je reprends une position normale Ah non mais alors Là c'est pas possible Et puis oui Quand c'est une grosse canaille aussi C'est que monsieur Quand il se met sur le bord de la fenêtre Quand il dort Pour pouvoir rentrer Donc On ouvre la fenêtre On a deux possibilités Soit il rentre par la fenêtre Il met 40 ans Pour rentrer Ce qui fait qu'il laisse sa queue Entre les deux bâtons De la fenêtre Donc du coup On lève sa queue Monsieur Il n'est pas content Il grogne Il fait Comme un chat Donc voilà Ça ne lui va pas Oh alors Il retit sang Ce qui fait qu'il n'est plus sur le bord de la fenêtre Il est obligé d'ouvrir la porte Parce que monsieur Il veut rentrer par la porte Du coup Il fait encore sortir la chaleur Pour la deuxième fois Et du coup Monsieur Il ne vient même pas en courant Il fait marche marche Voilà Il y a un gars en marchant Dès qu'il est dans les escaliers C'est un vrai Zombie Parce qu'il marche Il fait vraiment Trois tonnes de bruit Donc voilà C'est vraiment Les deux cas Qu'il nous fait Quand il rentre Ah non mais Il adore faire sortir la chaleur Quand il passe par la porte C'est une vraie canaille ce chat Je ne vous dis pas C'est comme pour La nourriture Monsieur Eux adore la marque Parce que si on ne prend la marque C'est d'après lesquelles aussi Parce qu'il lui faut En croquettes Des friskies C'est ce qu'on achète toujours Et monsieur Mange aussi des croquettes Pro-plant Que j'ai pu avoir Mais le prix Comme pour friskies C'est bon quoi Pour acheter des croquettes Friskies Ça coûtera moins cher Que des pro-plant Voilà Donc du coup Je vous montrerai Tout ceci après Donc tout ce que j'ai Et tout ce que je vous dis Tout de suite en nourriture Du coup je vous montrerai Juste après Donc il mange les croquettes Voilà déjà Donc c'est le principal Après il mange Des sachets Whiskas Il mange aussi Les sachets De la marque Pro-plant Oh non mais Je vous jure Quand je sors Un sachet Pour le mettre Dans sa petite gamelle Parce qu'il y a une gamelle Justement Exprès Pour les sachets D'un côté Et de l'autre côté Du coup Pour les friandises Que je parlerai juste après Oh non mais Il est vraiment Excité quoi Il est vraiment Il monte en l'air quoi C'est limite Si il pouvait monter Après il est mort Il le ferait quoi Et puis alors Il me fait des câlins Des câlins Il fait que ça Oh non mais C'est pas possible On dirait que Ses limites sont pas en ce temps Mais alors Dès que je lui donne Oh là là Ça y est Il se jette dessus Alors dès qu'il voit Que j'ai sa gamelle en l'air Il est comme ça là Et il est limite À 50 cm Devant mes pieds Alors c'est limite Si je vais me casser la gueule Voilà donc du coup Je prends sa gamelle Je le mets complètement Genre à droite Ou à gauche Comme ça Il croit que je vais donner Là Dans cette direction Donc comme ça au moins Ça me laisse Le devant des pieds Libre Pour pouvoir passer Voilà Du coup Il mange aussi Des friandises Donc là Il mange des Félix Et des Cathy Jackson Donc c'est les Deux marques Qu'il mange Mais par contre C'est vrai Je vous le dis C'est un vrai Gros Goulu Ce chat C'est pas possible Donc maintenant Je vais vous montrer Du coup Les croquettes Bon après Il reste un peu Après on y trouve Quand même Un magasin Mais bon Au moins Ce ne sera pas que Du blabla Je vais quand même Vous montrer Quelques trucs Donc les croquettes Je vais vous montrer Ainsi que Deux Trois sachets De friandises Voilà Donc restez là La vidéo est bientôt Terminée Donc comme vous pouvez le voir La vidéo était Présente terminée Maintenant je vous dis A la prochaine vidéo Bye